Robin Saïka, bonjour. C'est votre premier film, premier long métrage de cinéma. Donc moi j'aimerais que vous nous parliez de ce film qui s'appelle La Finale, et qui est pour moi un film essentiel, parce qu'en même temps, ce film-là nous touche tous. Alors ça tombe bien, parce que c'est un film familial, une comédie familiale, qui parle des générations, des relations entre les différentes générations, entre le grand-père et le petit-fils, au sein d'une famille un peu dysfonctionnelle comme ça, où il y a des non-dits, des fâcheries, des vieilles histoires des doses, comme disent les jeunes. Et donc c'est l'histoire d'un petit-fils qui se retrouve coincé avec son grand-père, à la veille d'aller disputer sa finale à Paris, ils habitent Lyon, et son grand-père lui a piqué sa chambre, parce qu'il est atteint d'une maladie, qui est la maladie d'Alzheimer, et donc ça devient un boulet pour lui. Et il décide de l'embarquer avec lui sur les routes de France à Paris, de Lyon à Paris. Alors, quand on dit La Finale, parce qu'il va faire sa finale, vous ne l'avez pas dit, mais on pense tout de suite à la fameuse finale de la France qui a gagné la Coupe du Monde en 98. Mais là, ce n'est pas une finale. Justement, il va faire sa finale à lui, mais elle est différente. Mais elle a un lien quand même avec son grand-père. C'est pas ce qu'il y a à être vrai, mais chacun vit avec ses rêves. Je pense que le grand-père, il est très fou. Quand on lui parle de la finale, il pense qu'à celle-là, à celle de football, on sait qu'il a toujours rêvé que la France gagne. Et Jean-Baptiste, lui, c'est sur un autre sport, plus jeune, plus de sa génération. Non pas que le foot ne soit pas un sport de sa génération. Il a une attirance pour le basket, mais tout ce qui est un peu américain. Il rêve de disputer sa finale à Paris contre l'équipe de Lyon. Alors, vous nous disiez que cette maladie, vous l'avez connue, vous avez été inspiré par quelqu'un de votre famille. Oui, il y a très longtemps, dans mon entourage, quelqu'un a été touché par cette maladie. A l'époque, on ne sait pas encore la diagnostiquer suffisamment tôt. Donc, c'était quelqu'un qui perdait la boule un peu. Et j'ai des souvenirs de déjeuner les dimanches en famille, qui avaient des situations tellement comiques. qu'on avait des éclateries entre nous. Parce que, forcément, il faut de temps en temps prendre le parti d'en rire. Voilà, c'est ça, parce que c'est le parti d'en rire, justement. Et je pense que le rire est salvateur pour toute maladie. Alors, pour celle-là aussi, je pense. Peut-être pas de la même façon qu'une autre. Le rire, en tout cas, souligner, en tout cas apprendre avec légèreté. Légèreté, ça permet de vivre avec plus facilement, sans dédramatiser. Ça permet d'améliorer le quotidien. Et du malade de la personne qui est touchée par la maladie, et des accompagnants de la famille. Alors, souvent, les familles sont malades déjà dans leur composition, leur comportement, leurs attitudes. Là, elle est malade vraiment de tout ce qui caractérise justement les maladies familiales. Donc, cette maladie, par contre, qu'a le grand-père, c'est quelque chose qui va peut-être les souder, parce qu'ils vont apprendre à connaître, et à le connaître, peut-être, lui, un petit peu mieux aussi. C'était un centre d'attention. Oui, c'est un film sur la mémoire de la famille, sur le souvenir, sur les expériences qu'on a partagées ou pas ensemble, les choses qu'on s'est dites ou pas. Et en essayant de retrouver des éléments de cette histoire, de cette mémoire-là, parce qu'on a une maladie et qu'on fait l'effort d'eux, finalement, qu'on finit par recoller d'autres morceaux ensemble, au sein d'une même famille. Et les noms d'y séclaircissent, les fâcheries se dissipent, et les gens commencent à se parler et à se comprendre. Tout d'un coup, une famille peut se retrouver réunie, malgré tout, malgré la maladie. Alors il y a un vrai ton de vérité dans ce film, d'authenticité en même temps. Thierry Lhermitte, il est fabuleux. On peut dire qu'on l'a rarement vu comme ça, sur les deux tableaux. Jouer comme ça l'émotion et le rire. Parce qu'en plus, le rire, c'est un rire de situation, qui est le rire de la vie de tous les jours. Donc, comment vous avez réussi à lui présenter la chose ? Parce que c'est le personnage idéal. Vous parlez du scénario ou de l'histoire ? Oui, l'histoire, oui. Je ne le connaissais pas, et je suis passé par un réalisateur qui connaissait avec qui il avait tourné la nouvelle vie de Paul Snyder, qui s'appelle Thomas Vincent, et dont j'avais été l'assistant. J'étais devenu ami avec Thomas, et quand j'ai vu son film avec Thierry, j'ai tout de suite vu les possibles pour le personnage de Roland, et je me suis empressé de lui demander si on pouvait lui en parler et lui faire passer le projet. C'est comme ça que Thierry a pu le lire, et qu'on a pu se rencontrer et en discuter face à face. Voilà. J'aimerais que vous me parliez d'une femme que vous avez rencontrée justement pour le film qui vous a parlé, qui est la mère de Anne Romanov. Je ne l'ai pas rencontrée du tout. Vous ne l'avez pas rencontrée ? Je ne l'ai pas rencontrée du tout. J'en parlais tout à l'heure, parce qu'au cours des recherches que j'ai faites, de documentation au stade de l'écriture, moi qui voulais aborder le drame avec de la légèreté, mais avec du réalisme, c'est-à-dire sans cynisme, sans méchanceté, sans faire de la caricature. Je me suis beaucoup documenté en CD, je suis tombé dans mes recherches sur des documents et des témoignages, et notamment celui de Colette Romanov, qui est donc la mère d'Anne Romanov, c'est un détail, qui a été, elle, touchée par la maladie puisque son mari en a été victime, et qui, elle, prône une autre approche de la maladie, un approchement médical. Dans les traitements, on ne laisse plus du tout la place au calmant et au sédatif. On essaie, au contraire, de prendre les choses avec une eau, et plus de légèreté. C'est ce que vous faites, et c'est ce que nous, on perçoit aussi en voyant le film, parce que c'est vraiment essentiel, justement, de ne pas dramatiser, parce qu'il y a toujours des bons moments, quand même. Et c'est vrai que, comme un enfant, on peut rire avec un adulte qui, justement, perd la mémoire. Ou autre chose. Oui, oui. Rire ou sourire. Je ne pense pas que ça fasse rire à ce moment-là. Non, mais... Ça fait sourire. Oui, ça fait sourire. C'est un peu... On est à l'opposé de la gravité. Et je pense que ça fait du bien. Et beaucoup de gens qui, maintenant, projettent le film, qui sont touchés par ça et qui nous disent après avoir vu le film, qui viennent nous voir en disant que c'était formidable parce qu'ils sont connus dans ces situations-là. et que, enfin, on porte un regard positif sur une situation assez dramatique. Alors, vous rendez un hommage à une histoire sans fin dans le film ? Ah, ça, je ne vais pas révéler. Vous n'avez pas... Non ? Non, je ne vais pas révéler. Voilà. Alors, je peux le dire, mais... Voilà. Non, mais justement, ça vous a un petit peu inspiré. Ah, c'est un peu une journée sans fin, quand on oublie, mais c'est en même temps... Avec les bons côtés. Voilà. Je mets l'accent sur les bons côtés. Et oui. Non, mais il y a des bons côtés. Donc, c'est fabuleux, parfois, de pouvoir perdre la mémoire quand c'est involontaire. Voilà. Mais quand c'est volontaire... De revivre des belles émotions. On aimerait tous pouvoir le faire. Ah oui. Découvrir des belles choses pour la première fois. Voilà. Vous êtes content que le film ait obtenu de prix ? On est... À l'Alpe d'Ouest. Vraiment. Ce que je vous ai mérité pour Thierry, et puis pour l'équipe, pour les producteurs, pour tout le monde, tous les acteurs. C'est un vrai cadeau. C'est un festival important, l'Alpe d'Ouest. D'avoir eu le bon prix, c'est formidable pour le film. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que votre film rencontre plein de spectateurs. Et puis, Petit Van, il pourrait même oublier de l'avoir vu et retourner le voir pour faire des entrées. Voilà. Donc, prouvez cette excuse, là, si vous voulez le voir plusieurs fois. Merci. Merci.